Et salut à tous, Harmony Sport est de retour, donc très content de vous revoir. Donc ça fait 7 mois et demi que je n'ai pas publié de vidéo, tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses, notamment 3 déménagements, et là peut-être que vous entendez que ça résonne un peu, c'est parce que l'appartement est encore vide, on a déménagé le 1er novembre, tout début du confinement, donc très compliqué, on n'a quasiment rien. Je préfère faire un tour de l'appartement en vidéo, vous pourrez voir que c'est assez sommaire. Donc, 5 mois et demi où il n'y a pas eu de sport, par contre je ne suis pas resté sans rien faire, je vais vous présenter différentes choses, notamment un livre, tout ça après l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je partagerai prioritairement à travers ce canal. On va aussi se peser et voir un petit peu, faire un petit bilan avant la reprise de programmes sportifs spécifiques. Je suis Francis Yannès, éducateur en activité physique adapté dans un centre médical cardio-respiratoire. Après mon entrée dans la vie active il y a 3 ans, j'ai pris petit à petit du poids et quelques mauvaises habitudes. Dans cette série de vidéos hebdomadaires, je vous partage mes séances de renforcement musculaire et de course à pied, mais aussi mon quotidien, les difficultés et les résultats pour vous montrer comment je compte passer de 85 à 70 kg. Bienvenue dans la série de 85 à 70. Ok, donc 5 mois et demi sans rien faire comme je vous le disais tout à l'heure. Par contre j'ai pu mettre en place, écrire un livre plutôt. Donc j'ai écrit un livre sur l'activité physique qui va s'intituler Améliorer sa santé grâce à des exercices ou à ses exercices, même après 50 ans. Donc l'idée c'était que dans une partie des personnes qui me suivent, il y a des personnes pour qui les exercices sont très compliqués et on m'a demandé d'adapter. Du coup, ce que j'ai eu le temps de faire, c'est de faire un gros document Word qui s'est transformé finalement en livre qui va sortir prochainement. Je vous partagerai les différentes infos à travers YouTube pour savoir ce qu'il y a dedans et comment ça a mis en place. Je suis très content d'arriver au bout de ce livre parce que c'est quand même beaucoup de travail. En fait, ça faisait déjà plus d'un an que j'avais commencé à le faire, voire peut-être même deux ans. puisque l'idée était déjà là. Et enfin, j'arrive à l'aboutissement, peut-être pour fin d'année ou début d'année prochaine. En tout cas, ça me saurait tarder. Ensuite, au niveau sportif, je n'ai pas fait grand-chose. Donc on va voir maintenant où j'en suis au niveau du poids. 73,4 kg, 21 % de masse grasse et un IMC qui est devenu normal. Donc c'est un résultat hyper positif. Ça veut dire que j'ai encore perdu, j'étais à 60,5 kg si je me souviens bien. Je ne me souviens plus très bien. Donc il y a quelques mois en arrière, avant que j'arrête de faire les programmes. Et ça veut dire que j'ai continué à perdre 2 kg. Donc ça veut dire peut-être plusieurs choses. Déjà, j'ai tendance à perdre facilement. Parce honnêtement, je continue à perdre du poids, à faire là où j'en étais. Et ce que j'ai fait, j'ai quand même des facilités à perdre du poids. Il faut être honnête. Donc tout le monde n'aura pas forcément les mêmes résultats. Ça peut être au fait que je sois un homme, que je sois jeune. Il y a plein de choses qui font que le métabolisme de base est quand même assez élevé ou s'élève assez facilement. Deuxième chose, c'est le fait aussi que j'étais carrément à 60, 70 % du temps sur du renforcement musculaire au poids de corps par facilité. Ça aurait pu l'être avec des haltères. Et donc ça a permis de construire du muscle. Et tout ce muscle, je l'ai un minimum entretenu. Parce que je dois vous avouer que des fois, j'essayais de faire un petit peu de séance. Et très souvent, je le faisais à la pause au travail. Donc voilà, j'ai une heure de pause pour manger. Donc avant de manger, je sais que j'ai le temps d'activer un petit peu tout ce qui est musculaire. Je le faisais, mais même pas dans l'esprit de perdre du poids, de transpirer. C'était vraiment pour essayer de maintenir une masse musculaire. Et je pense que ça a aussi grandement contribué à maintenir mon poids et du coup même à le diminuer. Deuxième chose, au niveau de nutrition, c'était pas top, c'était pas du tout top avant. J'ai rien changé, mais il y a quand même des modifications qui se font un petit peu. Parce qu'on essaie une fois comme ça des légumes, un plat, etc. Et puis si ça nous plaît bien et que c'est pas trop compliqué à faire, ben finalement on l'adopte un petit peu et on a tendance quand même à aller quelque chose vers des repas plus serres. Donc voilà, vous verrez, ça se fait automatiquement. Je sais même pas si c'est le cas, j'avais pas vraiment comparé avant mais après. C'est vraiment mon freestyle et puis voilà, je pense que quand même ça doit y jouer. Je mange un petit peu moins qu'avant, je suis plus vite rassasié. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui se font naturellement. C'est pas la peine de courir deux lièvres à la fois. On se concentre par exemple juste sur le sport et le reste arrive à suivre. Je fais des attentions au sommeil aussi, etc. Donc bon, tout se passe bien, je suis super content. Là, on va attaquer les programmes et donc voilà, il ne reste plus que 3 kilos encore à perdre et on atteindra l'objectif des 70 kilos et la série de 85 à 70 sera bien, bien atteinte. Donc voilà, très content. Bon, pour la suite, donc je vais partager des séances de gainage tous les jours à partir de 13h, voilà plus ou moins, du lundi au vendredi, donc en live sur Facebook. J'aimerais le faire sur YouTube mais comme il faut 1000 abonnés sur YouTube, mais je ne pourrais pas le faire. Donc pour le moment, je le fais sur la page de Facebook France Sionès Harmony Sport et vous pouvez le faire en même temps, c'est 4 minutes de gainage et toujours dans le même principe que de la façon dont je vis ma perte de poids, mon programme, etc. Ça sera en freestyle. Donc voilà, j'ai une horloge qui indique l'heure qu'au bout de 4 minutes, je me dis que c'est fini. Donc voilà, rien n'est calculé. Je fais des exercices, même à l'avance, je n'ai pas de programme. On se met devant l'écran, tac, petite séance de gainage sur les mains, sur les avant-bras, le côté, etc. avec des mouvements statiques, ça va évoluer. On commence assez facile, donc n'hésitez pas à le faire, même pour vous, même si vous ne voulez pas perdre de poids, même si ça ne vous intéresse pas trop, c'est toujours bon pour votre dos, pour les abdominaux, pour les muscles profonds. Voilà, vous faites un peu d'activité dans la journée, surtout si vous êtes assis à longueur de journée, ça peut être génial. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces lives, ça ne prend que 4 minutes, c'est rapide, facile, on ne transmet pas, on est bien. Je vous invite à suivre tout ça de près. Donc voilà, petite vidéo rapide aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que je vais reprendre et que je vais très certainement partager des séances d'ici bientôt, une séance par semaine, deux séances par semaine. Voilà, vous choisissez, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresserait et puis je pense que je trouverai le temps de le mettre en place maintenant puisque ça y est, je commence à avoir une petite routine habituelle, il n'y a pas trop de changements toutes les semaines, pas trop d'adaptation à faire, donc je pourrais mettre en place quelque chose, je ne sais pas. Je vous dis à très bientôt, c'était Francis Yann Est et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Harmony Sport. Salut !